Alors les enfants, tout va bien à l'école ? Oui papa, super ! Très bien ! Vous devez étudier rigoureusement. Les enfants, j'ai une idée. Et si on explorait les expressions idiomatiques, en français ? Vous pourriez apprendre une, chaque jour cette semaine. Bonne idée maman. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Moi aussi. Alors, quelle sera notre première expression idiomatique ? Voici la première expression. Avoir un chat dans la gorge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en ai aucune idée. Ça semble bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression signifie, avoir du mal à parler, à cause d'une irritation dans la gorge. Par exemple, quand on est enrhumé. Ah je vois. C'est une drôle d'expression. Merci maman pour cette expression. Je vais l'utiliser dorénavant. Papa, c'est à ton tour. Donne-nous une expression idiomatique intéressante, à apprendre. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour le faire en ce moment. Je dois retourner au bureau. On en parlera ce soir. D'accord papa, pas de problème. Au revoir. Passe une agréable journée. Bonsoir Marie. Salut Christophe. Comment était ta journée ? Très chargé. J'avais trois réunions de suite. Je pense que, papa est revenu du bureau. Oui, allons lui demander de nous enseigner, une autre expression idiomatique. Oui, allons-y. Papa, est-ce que tu connais une autre expression idiomatique ? Voyons voir. Ah oui. Donnez sa langue au chat. Savez-vous ce que cela signifie ? Non papa. Peux-tu nous l'expliquer ? C'est le fait d'admettre, qu'on a cessé de chercher la réponse à une question, ou un problème. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, bien sûr. Imagine que, je te donne une énigme à résoudre. Et tu ne peux pas le faire. Alors, je te dis, tu n'as pas trouvé. Alors, tu donnes ta langue au chat ? C'est intéressant. Le dîner est servi. Tout le monde à table. D'accord maman. Allez les enfants. On va manger. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut entrer ? Vous êtes en retard aujourd'hui ? C'est à cause de la pluie. Nous sommes vraiment désolés. Ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez entrer. Merci madame. Merci madame. Excusez-moi madame. Qu'est-ce que vous avez dit juste avant, vous pouvez entrer. Je n'ai pas compris le sens de cette phrase. Mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire, qu'il est préférable de faire certaines choses en retard, au lieu de ne jamais les faire. Ah d'accord. Vous savez ces derniers jours, avec nos parents, nous avons commencé à apprendre, quelques expressions idiomatiques. On les trouve hyper intéressantes. Merci de nous avoir enseigné une aujourd'hui. C'est vrai ? C'est excellent. Je vais vous enseigner une autre expression. Se mettre le doigt dans l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire madame ? Cette expression signifie, se tromper complètement, faire une erreur de jugement. Par exemple, si vous pensez que, quelque chose sera facile, et que ça ne l'est pas du tout, on peut dire que, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Merci beaucoup madame, pour cette expression utile. Je vais l'intégrer dans mon discours quotidien. Et on arrive à la fin de notre séance. On se voit demain, les enfants. Au revoir madame. Au revoir madame. Au revoir madame. Salut les enfants. Salut les enfants. Comment était votre journée ? Formidable. Notre professeur nous aussi enseignait, deux expressions idiomatiques. Mais c'est génial. J'ai aussi une nouvelle expression idiomatique pour vous. Dis là-nous vite. Avoir un coup de foudre. Savez-vous ce que cela signifie ? Non maman, aucune idée. Ça signifie, tomber amoureux de quelqu'un immédiatement, dès la première rencontre. Oh c'est une jolie expression. Elle me plaît. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez déjeuner, puis reposez-vous un peu. D'accord maman. Amélie, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je lis un roman. Regardez, j'ai trouvé cette expression, arriver comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression signifie, arriver au mauvais moment, de manière inopportune. Par exemple, quand on interrompt une conversation importante, sans le savoir. C'est une drôle d'expression, mais elle est intéressante. Bravo les enfants ! Vous avez appris beaucoup d'expressions idiomatiques en français, cette semaine. Faites en sorte de les utiliser, pour mieux comprendre la culture française, et enrichir vos conversations. Bien sûr papa. Nous allons essayer de les utiliser, autant que possible. Et vous, n'hésitez pas à utiliser ces expressions idiomatiques. Elles rendront vos conversations plus intéressantes, et amusantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et à la partager avec vos amis. A plus. ... ... ... ... Pour more French stories and dialogues, grammar lessons, and DELF exams videos, visit our website www.ccubeacademy.com Every day, new videos and blogs are uploaded. The videos are accompanied by their scripts. Thank you for your visit. www.cubeacademy.com